Merci, Stanley. L'École du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et vivez l'École du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous fais une présentation qui se trouve être aussi une première impression parce que c'est un jeu que j'attendais avec impatience. C'est un jeu qui est tout frais sorti. Les gens qui me connaissent savent que je suis un grand fan de super-héros et principalement de Marvel. Donc toute la franchise Marvel m'a toujours fasciné et je suis vraiment un amateur des films et aussi des bandes dessinées qui a eu à peu près n'importe quoi qui a été fait avec ça. Je suis un gros fanboy de Marvel. Donc, lorsque j'ai entendu parler de ce jeu-là, j'étais immédiatement curieux et là, j'étais tellement content que j'ai fait une petite partie à la course. Basez-vous pas sur mon expérience, c'est pas une critique complète. C'est juste une première impression parce que je voulais pas juste vous le présenter. Il fallait absolument que j'y joue pour que je puisse vous partager mon feeling après une seule partie. Mais sans tambour ou une crompette, je parle du jeu Marvel Champions. Donc, Marvel Champions est un jeu de la compagnie Fantasy Flight Games. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. D'une durée d'environ, bon, ça va dépendre du nombre de joueurs. Je dirais à peu près, peut-être 30 à 45 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu coopératif de type LCG. Donc, c'est quoi un LCG? C'est un Living Card Game. Un jeu de cartes évolutif. Donc, il y a des cartes qui vont être à l'intérieur. Mais éventuellement, probablement sur une base mensuelle, la compagnie FFG va sortir des nouveaux packs, des nouveaux alliés, des nouveaux méchants aussi, des choses comme ça. Donc, à chaque mois, le jeu va évoluer. Il va y avoir de plus en plus de cartes qui vont être là. Non, ce n'est pas un jeu de type collectionneur. Donc, quand vous achetez les extensions qui vont sortir, les petits packs, vous savez exactement ce que vous allez avoir. Donc, il n'y a pas d'histoire de choses aléatoires. Mais, ce qui m'intéressait de ce jeu-là, outre le thème, c'est un mécanisme qui ressemble un peu au jeu Lord of the Ring de Card Game encore, le LCG. Je dirais qu'on peut construire nos decks avant la partie. Et là, ne partez pas en fou, ce n'est pas nécessairement trop compliqué. Il y a des decks qui sont de base, qui sont faites dans le jeu. Le jeu nous prend par la main au départ, mais il nous explique aussi qu'on peut modifier nos decks. Donc, quand on va jouer, on va pouvoir éventuellement aller chercher différentes cartes, des choses comme ça. Et plus il va y avoir de cartes dans les pôles, on va pouvoir les rajouter. Je n'irai pas en détail là-dessus, mais c'est ce qui me plaisait beaucoup dans ce thème-là. C'est que, bon, en plus le thème, mais aussi justement le mécanisme de jeu coopératif, on va essayer de battre un méchant. Et là, on va pouvoir enligner des parties, voir des scénarios différents, des choses comme ça. Donc, sans plus attendre, je vais immédiatement aller vous montrer un petit feeling. Donc, pas nécessairement les règles au complet. Encore une fois, juste une petite explication d'à peu près le feeling du jeu. Et je vous reviens avec mon avis après une partie. Voici donc Marvel Champions. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien sûr, j'ai préparé ma première partie. Premièrement, je vais vous montrer, bon, le livre de règles. Donc, Learn to Play. Donc, c'est écrit des beaux exemples, c'est très coloré. C'est certain que, comme ce genre de jeu-là, il y a beaucoup de choses à couvrir. Mais c'est très, très bien divisé. Donc, chacune des phases, la phase des joueurs, la phase des vilains, tout bien expliqué ici comme ça. Et là, on a également aussi, fidèle à Fantasy Flight, la référence de règles. Donc, oui, on a le livre pour apprendre à jouer qui nous montre un peu comment tout faire. Mais ici, on a vraiment la liste. Donc, si on a des questions, à peu près tout est écrit ici. Ça nous permet de ne pas avoir une référence comme ça. Et là, dans ma partie de départ, bon, premièrement, je vais vous dire, les petits plats ici comme ça ne viennent pas avec le jeu. C'est des petits plats que moi, j'ai, que j'apprécie particulièrement. Mais sinon, le jeu vient avec des choses. Bon, une belle grosse boîte. Et là, assez vide. Et là, les gens vont dire, ah non, une grosse boîte vide, c'est parfait comme ça. Parce que ça permet de pouvoir avoir plus de cartes. Donc, il y a plus d'extensions, plus de contenu qu'il va pouvoir rentrer dans cette boîte-là. Donc, malgré le fait qu'on peut sembler payer cher pour une boîte qui n'a pas beaucoup de matériel, je pense que, d'un, le concept du jeu est justement d'être évolutif. Et je pense que c'est une bonne chose d'avoir une boîte un peu plus grosse. Mais sinon, le matériel est de très bonne qualité aussi. Et on vient également avec, bon, différentes cartes. Là, j'ai sorti les deux decks de base. Captain Marvel et Rhino. Mais sinon, bon, il y en a un pour Spider-Man. Ici, on a des cartes qui servent à, si on veut, modifier les decks. Des choses comme ça qu'on va pouvoir construire. Et là, ici, encore une fois. Bon, Rhino, niveau 3. Pour l'instant, la partie d'introduction nous met un petit peu de petits. Et encore d'autres cartes ici qui vont avoir un petit tête de jeu qui nous explique tout. Et on va avoir chacun nos roulettes. Donc, les méchants qui vont avoir un certain nombre de points de vie selon le nombre de joueurs. Et les héros qui vont avoir également un nombre de points de vie. Donc, chacun des joueurs va avoir sa petite roulette comme ça. Et il va également avoir un deck de super-héros. Donc, dans le cas d'une partie, bon, j'ai joué en solo ici. Je dirais que Captain Marvel, bien, ça va être moi ici. Et je vais affronter Rhino. Donc, comme ça ici. Quand on va construire le deck de départ, bon, encore une fois, c'est le deck de base. Donc, il vient avec une petite starter deck. Ici, une checklist, une liste des cartes qui sont présentes. On a notre personnage, notre héros, qui se trouve être aussi avec l'alter ego. Ça, ça va toujours être là. Mais le reste, bon, il y a certaines cartes qui sont prévues pour être uniquement pour ce personnage-là. Mais sinon, on va pouvoir construire des cartes. Donc, il va avoir également un profil. Exemple ici, le profil agression. Ça se trouve, il y a des cartes rouges qui sont là. Mais il y a également un paquet d'autres profils. Donc, on va avoir beaucoup de modifications qu'on va pouvoir faire sur nos decks. Le livre de règles nous explique très clairement qu'est-ce qu'on a besoin. Bon, des fois, c'est des cartes agression comme ça. Il y a des cartes qui sont uniques à Captain Marvel. Donc, automatiquement, dans son deck, elle va les avoir et des choses comme ça. Donc, on va pouvoir vraiment construire des decks. Et il y a des cartes également neutres qui vont être là, qu'on va pouvoir une fois de plus modifier. Donc, le petit deck de départ est là. Il est vraiment tout simple et pratique à utiliser. Et on a également deux côtés ici. On a d'autres cartes. Et là, les cartes ont une arrière jaune. Parce que les jaunes, souvent, c'est relié aux vilains, aux méchants. Tandis que les cartes des joueurs sont bleues. Donc, qu'est-ce que c'est ça? Ça se trouve être des cartes. Bon, ça va être un scheme qui se trouve être, si on veut, la manigance qu'il va falloir réussir à combattre, à passer au travers. Donc, un side scheme ici comme ça. Donc, pendant la partie, ça risque d'arriver. Il y a une carte qui va l'activer dans le deck. Et là, après, à ce moment-là, on va avoir quelque chose de plus. On va également avoir un némésis ici. Donc, un personnage, un minion qui va arriver. Et là, bon, différentes cartes de 3-3, des choses comme ça. On a également une carte qu'on va mélanger dans le deck. Dans le deck de départ. Donc, chaque personnage va avoir une carte, une obligation comme ça. Et cette carte-là va être mise dans ce deck-là. Mais sinon, à la base, c'est très simple. Chaque joueur va avoir justement son deck. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le personnage. Donc, on a le côté héros. Mais à notre tour, on va pouvoir également choisir si on se met en mode héros. Ou si on se met en mode alter ego. Donc, l'alter ego, lui, n'aura pas de pouvoir d'attaque. Mais il va avoir des pouvoirs défensés, des choses comme ça. Tandis que le super-héros, lui, va pouvoir attaquer. Il y a une chose qu'il faut savoir. C'est que lorsqu'on est en super-héros, les méchants vont nous attaquer directement. Et lorsqu'on est en alter ego, ils vont faire monter le niveau de menace. Parce que le jeu est basé autour de petits scénarios. Donc, par exemple, Rhino, ici, on a le scénario de break-in comme ça. Il va y avoir un certain nombre de threats qui vont se mettre sur la carte. Et s'il y en a 7 par joueur. Ça, souvent, c'est l'icône selon le nombre de joueurs. Donc, par exemple, par une partie solo. Si on aurait 7 dessus, à ce moment-là, le vilain va gagner. Je vais devoir battre Rhino niveau 1. Et ensuite, quand Rhino niveau 1 va être battu, on va tomber au niveau 2. En mode normal ou difficile, on peut affronter le 2 et le 3. Et là, lorsqu'il va arriver, il va faire en sorte d'activer une conséquence. Donc, sans celle-là, on a déjà toujours un scheme de base. Mais là, il va nous faire aller chercher dans le deck pour aller chercher un autre plan diabolique. Donc, il va falloir faire attention pour pouvoir les garder sous contrôle. Parce que, bon, justement, les personnages comme ça, il va y avoir des méchants, des minions qui vont venir. Par exemple, ici, un bomber de Hydra. Et ceux-là, il va falloir les vaincre également. Pour éviter qu'il y ait des conséquences graves. Encore une fois, je ne ferai pas le tour de toutes les cartes. Il y a également des petits jetons qui vont servir pour les points de vie. Il y en a tout plein comme ça ici. Le niveau de menace, donc le threat, qui est ici. Et il y a également des marqueurs de status effects. Donc, comme si on est confus ou on est stunned. Donc, différents effets qu'il va y avoir au courant de la partie. Et là, en gros, sans tomber dans les détails de toutes les règles, les tours vont être relativement similaires. Donc, les tours de joueurs, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir, bon, 6 cartes en main. Donc, en fait, je dis 6. Mais chaque joueur va avoir un nombre de... Une main égale à notre personnage qu'on va avoir. Et des points de vie. Donc, en l'occurrence, ici, c'est une main de 6. Donc, à mon tour, c'est très, très facile. Je vais avoir 6 cartes dans les mains. Je vais pouvoir les jouer. Et là, les cartes, on peut les jouer avec le coup qui est écrit en haut à gauche. Ça se trouve être le nombre de ressources qu'il va falloir gaspiller. Pour gaspiller les ressources, on défausse simplement des cartes de notre main. Donc, non, on ne les met pas sur la table. Donc, ici, je pourrais prendre cette carte-là, simplement la défausser. Et je pourrais jouer les cartes comme ça. Dans différentes cartes, il y a... Il y a des alliés. Il y a des ressources aussi. Donc, c'est pour celle-là qu'elle en valait 3. Souvent, elles sont assez rares. Celle-là, c'est une carte de ressources. Mais sinon, des fois, il y a des cartes de support qui vont être des cartes qu'on va placer sur le plateau de jeu. D'autres qui vont être des événements, donc des actions qu'on va jouer spéciales. On va pouvoir également avoir des upgrades qui vont faire en sorte de pouvoir donner des pouvoirs de plus à notre personnage. Donc, les cartes qu'on va pouvoir jouer, il va toujours falloir choisir si on la joue pour la ressource ou pour pouvoir jouer d'autres cartes. On n'est pas obligé de jouer les cartes de notre main. À la fin de notre tour, on va repiger pour avoir 6 cartes dans les mains. Si on veut défausser des cartes qu'on ne pense pas utiliser, on peut les défausser aussi, afin de nous permettre de pouvoir avoir plus de cartes. Après avoir joué les cartes de notre main qu'on désire, ou activer les effets, parce que des fois, il y a certains personnages qui vont avoir des actions qu'on ne va pas les exhalter, les mettre de côté, pour pouvoir générer différentes habiletés. Et lorsque ça, ça va être fait, ça va être la fin de notre tour. Donc, on va justement repiger pour avoir une main pleine et on va mettre en mode ready, donc en position verticale, qu'on peut utiliser nos cartes. Lorsqu'on joue les cartes, on peut les utiliser le tour immédiat, qui vient d'arriver en jeu. À la fin de notre tour, on va les mettre prêtes. Ça, ça veut dire qu'on peut les utiliser également pendant le tour des autres joueurs. Et si jamais des méchants nous attaquent, des fois, il va y avoir des éléments de défense aussi, et on va pouvoir les activer comme ça. Donc, on va choisir si on le fait pendant notre tour, ou si on le fait pendant le tour d'un autre joueur ou de l'adversaire. Donc, en gros, après que les joueurs aient joué, donc tous les joueurs vont jouer, à ce moment-là, c'est rendu au tour du vilain. Donc, le vilain, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Encore une fois, il y a un certain nombre de cartes. Donc, il va nous attaquer. Si on est en mode super-héros, il va nous attaquer nous autres. S'il est en mode alter ego, il va faire monter le niveau de menace pour réussir à nous vaincre en tant que tel. Et après ça, on va avoir une carte qui va être jouée du deck de méchants pour chaque joueur. Donc, dans notre partie, il y a un joueur. Donc, on la révélerait. Des fois, ça se trouve être comme lui. Comme nous, des fois, il va y avoir des minions. Des fois, il va y avoir des habiletés spéciales qui vont arriver. Donc, des fois, il y a des choses comme ça. Et il y a même des side schemes qui vont peut-être arriver. Donc, si on veut, des nouveaux plans qu'il va falloir vaincre. Parce que souvent, ces plans-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire en sorte qu'il y a plus de cartes qui se jouent. Donc, à la fin du tour des vilains, il y a beaucoup plus de cartes qui vont jouer. Et là, après ça, le tour d'après, ils vont nous attaquer. Et ainsi de suite. Donc, il va falloir choisir judicieusement si on essaie de vaincre le méchant ou qu'on essaie simplement de ne pas perdre. Parce que si jamais le méchant réussit à nous envoyer trop de monde ou de faire monter le niveau de menace, on va perdre la partie. Et voilà, ça fait le tour de la présentation très, très rapide de Marvel Champions. Mais je voulais quand même donner mon premier feeling. Soyez sans crainte, il va y avoir une critique qui va suivre. Je pense que c'est un jeu qui va vraiment voir beaucoup de tables pour moi. Donc, premièrement, j'ai joué une partie à un joueur. Donc, en solo, un personnage contre le vilain avec les decks de base. Donc, le jeu vient. On a des decks qui sont comme préconstruits si on veut. Les vilains aussi. Donc, j'ai affronté Rhino. J'avais Captain Marvel. Donc, le jeu, c'est vraiment mon genre de jeu en solo. Je dirais, bon ok, je vais y aller tout de suite avec mon avis personnel. Je pense que c'est le genre de jeu que je vais vouloir jouer à un ou deux joueurs. Peut-être trois, mais quatre. Ça risque de devenir un peu plus long. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de jouer avec un grand nombre de joueurs. Oui, il peut y avoir une petite interaction limitée. Donc, pendant notre tour, les autres joueurs peuvent venir nous aider, des choses comme ça. Mais le jeu n'est vraiment pas basé sur la grosse interactivité. Bon, oui, il va falloir de manière coopérative réussir à gagner. Donc, tous ensemble. Il n'y a pas un gagnant plus qu'un autre. Soit qu'on gagne, soit qu'on perd le scénario. Mais je pense qu'à deux joueurs, ça risque d'être vraiment amusant. Et même en solo. Parce que des jeux solo, j'en jouais beaucoup avant. J'en joue un peu, je dirais, de moins en moins. Souvent, le temps de setup, donc préparer le terrain des jeux. Oui, il y a des jeux qui sont très, très intéressants. Mais on n'a pas nécessairement le goût. Bien, Marvel Champions, le setup est quand même assez rapide. On fait les decks de vilains. Souvent, bon, moi, ce que je fais, c'est que quand je finis ma partie, je prépare la prochaine. Donc, je prépare déjà le deck des méchants. Parce que sinon, bon, il y a un petit peu de construction de cartes qu'on peut faire. Mais sinon, ma partie a duré même pas une vingtaine de minutes. Bon, encore une fois, j'ai joué deck de base en mode facile. Donc, je n'ai même pas rajouté trop, trop de challenge. Mais j'ai vraiment aimé le jeu. Le jeu est très fluide. Donc, je n'ai pas eu besoin de me référer souvent au livre de règles. Sinon, des fois, des petits détails, mais c'est bien fait. J'ai bien hâte de voir aussi, bon, même à l'annonce du jeu, à la sortie du jeu, il va y avoir déjà des packs. Je pense qu'il y a le pack de héros de Captain America et le pack de villain du Green Goblin qui vont sortir justement en même temps que le jeu en boutique. Et j'ai vraiment envie de vouloir voir qu'est-ce qu'un peu tous les personnages. Et là, il y a de la variabilité au pouce carré. Je dirais qu'on va pouvoir modifier, bon, les decks de méchants aussi. On va pouvoir construire notre deck de héros. Bon, on a différents, je vous ai montré un petit peu les différentes cartes. Mais en gros, on va pouvoir choisir un profil si on veut pour notre héros. Donc, s'il va jouer justement avec un certain nombre de cartes. Ensuite, on va pouvoir construire avec d'autres cartes rajoutées. Il y a des petits barèmes de construction qui sont placés. Notre personnage a des cartes qui sont déjà préétablies. Et j'ai vraiment aimé... Je pense que oui, c'est vraiment mon genre de jeu. Comme si vous ne le remarquez pas, je pense que je suis assez enthousiaste. Mais je trouve ça le fun parce que même les décisions, quand on joue... Parce que là, bon, je parle toute la côté du jeu. Je vais parler du jeu en tant que tel. Donc, c'est vraiment, comme j'expliquais, les règles s'assimilent bien. Le jeu a un bon flow, un bon suivi. Donc, on va jouer des cartes de notre main pour pouvoir en jouer d'autres. Donc, c'est toujours des choix déchirants parce qu'on va se demander qu'est-ce qu'on va faire comme jeu. Est-ce que je suis mieux de jouer telle ou telle carte? Et encore là, ma connaissance très limitée des cartes présentement fait en sorte que les décisions sont faites de manière un peu plus chaotique, je dirais. Mais sinon, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir à décider si on veut placer des alliés. Choisir aussi si on joue du côté héros ou alter ego. Je trouve ça vraiment le fun parce que les vilains... Si on est du côté alter ego, ils ne nous attaquent pas directement, mais ils vont faire avancer le threat, si on veut, dans la ville. Donc, la menace que son plan arrive. Et là, si on reste en alter ego, on ne se fait pas attaquer. Non, mais la menace continue de monter. Et là, ça, c'est le timer pour que l'adversaire gagne la partie. Donc, souvent, il faut changer, se mettre en super-héros. Et là, il va avoir les attaques. Donc, les ennemis, au lieu de faire monter le niveau de menace, ils nous attaquent directement. On a des points de vie. Ma première partie, c'est terminé. J'ai gagné, il me restait deux points de vie. Je ne pense pas que j'aurais survécu un tour de plus. J'ai gagné une bonne combinaison de cartes. J'ai gagné un super pouvoir qui m'a permis de pouvoir faire un grand nombre de points de dégâts à la fin. Mais non, je pense que c'est vraiment le concept d'avoir à choisir entre les deux. Et là, bon, les cartes, oui, ça ressemble un peu à des choses qu'on a déjà vues. Bon, des pouvoirs différents, des alliés qu'il va y avoir. Mais, étant donné que moi, c'est à la sauce Marvel, j'adore ça. Donc, c'est le fun de voir différents personnages arriver. Et là, je vais le comparer immédiatement du haut de ma partie avec un autre jeu coopératif de Marvel qui s'appelle Legendary Marvel. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le concept de jeu. C'est très, très bien pensé. Mais c'est vraiment... Je dirais que ça va chercher une autre façon. Les jeux ne sont pas vraiment en compétition. C'est deux choses qui sont différentes. Dans Legendary, bon, c'est certain, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties. On avait un concept de rivière. On achetait des cartes. Donc, c'était un deck builder en tant que tel. Mais là, c'est un jeu où on va construire notre deck avant la partie. Donc, les deux sont vraiment des jeux différents. Donc, les gens qui pensaient les mettre dans le même casier parce que les deux, c'est des jeux de Marvel coopératifs. C'est vraiment des jeux qui donnent un feeling différent. Donc, comme j'expliquais, les décisions sont intéressantes à faire dans la partie. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment hâte d'y rejouer. Je pense que c'est le genre de jeu que je risque de jouer beaucoup. Les gens qui connaissent un peu les LCG vont peut-être avoir vu avant. Il y a eu un jeu qui s'appelle Arkham Horror qui est sorti. Living Card Game encore une fois. Et là, il y avait peut-être une trame narrative qui se faisait. Pour l'instant, dans la boîte de base. Et là, je tiens à dire aussi que la boîte de base a vraiment beaucoup de stock quand même pour pouvoir rejouer. Mais il n'y a pas de trame narrative. Donc, on n'avancera pas une histoire. Deux choses là-dessus. Bon, c'est certain. Il y a des gens qui aiment ça avoir une histoire qui va commencer de faire évoluer entre les parties qu'on conserve notre deck. Des choses comme ça. Qu'on construit des choses. Je dirais que le jeu n'est pas allé vers ça. Mais d'un autre côté, je pense que c'est une bonne chose parce que d'un, ça permet un renouvellement constant des scénarios. On va toujours avoir envie de rejouer avec un concept différent. Parce que souvent, quand on va dans une histoire, si on le fait, des fois, on a moins envie de revisiter un peu cette histoire-là. Bon, ça dépend toujours des personnes. Mais je pense qu'encore une fois, ça différencie un peu de ça avec ça. J'ai vraiment hâte de voir la quantité de choses qu'on va pouvoir faire, de construire nos decks, des affaires comme ça. Je pense que c'est vraiment... Je suis vraiment content de vous le présenter. Comme vous avez remarqué, je suis très enthousiaste, très heureux, très content d'avoir pu jouer à ce jeu-là. Et je vous invite d'y jeter un coup d'œil. Ça vient de sortir. Moi, c'est directement dans mes cordes. Et je vous invite à y jeter un coup d'œil. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on dit à la prochaine ! Excelsior !